Et salut à toi, c'est Flo, re-bienvenue sur la chaîne. Alors je me baladais, là, comme ça, dans le bureau de Tsunade, et je me suis dit que c'était peut-être au moment de se retrouver pour une petite vidéo. Alors, on est entre nous, il fait beau, prends-toi une bière, un café, un petit épong, les demoiselles, ou encore un petit chocolat pour les plus jeunes. Pose-toi, ça y est, tu es équipé, alors on va parler des events. Avant de commencer, je voulais te dire bravo, bravo d'avoir cliqué sur le lien de la vidéo, bravo parce que ça prouve que tu souhaites progresser et ça me va droit au cœur. Mais ne t'arrête pas là, live, tu partages la vidéo, ça me permettra ensuite d'avoir du poids lors de ma négociation des coupons avec OAS. Ouais, non, mais en fait, je rigole. Le but est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pingouins sur la FR. Parce que, oh là là, crois-moi, j'envoie des pépites. J'envoie tous les jours des pépites. Bref, alors c'est parti pour OAS event parce qu'on est ici, là, pour ça. Alors, bien entendu, nous savons que c'est un jeu pay-trui, donc on va tout d'abord commencer par les events de recharge et croyez-moi que franchement, on est sur une bonne semaine de recharge. C'est pour les gros rechargeurs, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est pour les gros pay-trui, voilà. Alors, le premier event qui est le pack de recharge. Le pack de recharge, vous vous rechargez, vous avez les bonus. Le pack à 4000 est super intéressant. Vous avez le petit pack optionnel de Talisman. En plus, vous avez les champs d'affinage idéal pour prendre un maximum de stats sur votre ninja en première position. En plus, c'est toujours jumulé avec des parchemins secrets. Ah non, j'allais dire une bêtise. Mais c'est ensuite qu'il y a... Attends, où est-ce que c'est ? Alors, il me semble qu'il y a des... Même pas, je voulais dire de la merde. En fait, je voulais dire qu'il y avait des packs de poussons pratiques, mais non. Non, non. Ce qui est bien lors de cet event de recharge, lors de cette semaine, c'est qu'on a beaucoup de champs d'affinage, beaucoup de sacs de bateaux de Talisman. Ça tombe bien parce qu'on est en plus sur une semaine de dépense de sacs de Talisman. Vous rechargez, franchement, c'est vraiment un beau bingo. Vous rechargez 5K par jour. Vous obtenez là, vous obtenez toutes ces récompenses qui sont tout de même intéressantes. qui sont jumelées avec ces récompensiers qui sont également super intéressantes. Mais ce n'est pas tout parce que nous avons les enveloppes rouges. Qu'est-ce que sont les enveloppes rouges ? C'est simple. Vous rechargez, vous obtenez de l'or. Derrière, excusez-moi de la petite coupure. J'avais un petit trou de mémoire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rechargé sur cet event. Alors, vous rechargez, vous obtenez 20% du montant de votre recharge en coupons. Après, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'offrir des coupons aux membres de votre groupe. Donc, ça permet de pouvoir partager un peu vos gains avec les gens que vous aimez, les gens avec qui vous jouez tous les jours. Superbe event de recharge. Donc, si vous devez recharger pour la carte mensuelle, pour les cartes mensuelles, pour la médaille ou juste comme ça, allez-y. Franchement, c'est vraiment une superbe semaine. Vous avez quoi ? Là, il y a un maximum de coupons avec les enveloppes rouges. Et derrière, vous avez des récompenses pour pouvoir augmenter votre compatibilité avec les plaques de recharge. Nous sommes également sur une semaine de dépense avec un magasin temporaire. Soyons honnêtes entre nous, le magasin temporaire, il ne sert strictement à rien. Le Naruto Ronin, qui, ok, c'est sûr, il se rend fait en évente. Mais bon, c'est un peu son confrère. Naruto Cipé, qui fait à l'heure actuelle la méta. Je peux complètement oublier. En plus, son prix, vous pouvez le voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur le discours officiel, je vous ai partagé le petit... Mon petit doc concernant les prises d'event, comme ça, vous pourrez voir en live. Vous pouvez faire vous-même vos propres prix au cas où une semaine où je ne suis pas disponible. Voilà. Au moins, comme ça, vous avez les informations. Je vais juste aller sur le document si elles ne sont pas postées. Donc là, je suis rentré chez moi à la fin de la vidéo, je vais poster les prix. Bref, revenons à nos boutons. Le Naruto Ronin, il ne sert plus à rien. Le Sasori Création, qui est un ninja rigolo, mais qui est simplement rigolo. Le Obito Uchiwa GGS, son ultime est en sorte intéressant. Il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il permet de pouvoir faire disparaître un ninja pendant un tour. Donc, sachant qu'on est face à du CP, maintenant que vous balancez son ultime sur le CP adverse, il n'existe plus. Voilà. Donc ensuite, si d'ailleurs, vous tuez toute sa team pendant que le temps que le CP est téléporté en du combat, vous gagnez la fight. Malheureusement, le ninja, cela, il faudrait réussir à le faire. Puis en général, si vous arrivez à one-shot son PK, vous allez one-shot le reste avec. Donc, B2, B3, machin. Personnellement, je trouve que le ninja, il n'a vraiment aucun intérêt. Surtout si vous voulez dépenser, enfin, surtout si ça fait depuis X mois vous économiser pour pouvoir profiter des évents. Et puis là, non, ne le faites pas. Le point positif, c'est qu'il était en évents de recharge et que maintenant, qu'en fait, il nous l'offre pour les joueurs qui ne recherchent pas mais qui dépensent. Vous avez tout de même la possibilité de pouvoir l'avoir gratuitement entre guillemets en dépensant dans les évents. Il n'a vraiment aucun intérêt. Pour les autres, après, pour le reste, vous n'avez pas Tenten au niveau 8 où vous prenez les boulettes de culture, c'est toujours offert. Vous n'avez toujours pas tous les affinages 7 pour les nouveaux serveurs. Vous prenez les affinages 2. Sinon, vous avez les potions de mantra. Moi, pour ma part, je vais partir sur les fragments d'Obito Chihuah parce que ça, j'en ai un wagon. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Lui, pas besoin. Lui non plus. Je vais gratter quelques fragments gratos. Les évents dans lesquels on peut dépenser. L'arrivée des Ninja Force. Dans l'arrivée des Ninja Force, il faut savoir que tous les jours, vous avez la possibilité d'obtenir un maximum de 10 clés. Il arrive que par moment, vous faites 9, 8 clés. Dans ces cas-là, il faut faire l'intégralité des évents. Dépensez toute votre vigueur pour pouvoir avoir le maximum des clés. Les évents de la boutique. Vous avez plusieurs choix. Le premier est un Ninja de collection. La petite Sounadé pour la métamorphose avec ses boobs énormes ! J'y crois pas, j'ai prononcé ça. Le Ninja n'a vraiment aucun intérêt. Madara, Aido, pas les couilles. Par contre, le Kakuzu Création est un Ninja extrêmement intéressant sachant que l'on s'auto-one-shot les types avec les cipés. Vous mourrez, le Kakuzu meurt, puis vous tuez des persos, il revient à la vie, il beuve votre cipé. C'est un excellent Ninja. Franchement, si vous pouvez aller chercher à l'ésier, on est sur une semaine de dépenses, imaginons qu'un Ninja qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Sinon, ne dépensez aucun coupon et prenez les récompenses. Vous n'avez pas toutes vos bannières de commande, prenez les fragments de bannières, elles sont gratteuses, ça vous permet par la suite de pouvoir économiser des coupons. Sinon, clairement, partez sur les éclats de Parchemin Secrets. Moi, je vous conseille d'en premier temps vous partez sur ça et sur les éclats de Parchemin Secrets surtout pour les free-to-play. Là, je parle pour les free-to-play. Pourquoi ? Parce que les packs des éclats de Parchemin ne sont pas du tout lourds. C'est un système qui coûte extrêmement cher pour très peu de gains. Quand ils sont offerts, par exemple, dans le recrutement des Ninja 4 ou dans les vêtements suels, prenez-les, ça vous permet d'augmenter un système pay-to-win, que l'on soit honnête, en gratos, franchement. allez-y, franchement. Au premier temps, ça, ça, moi, pour ma part, je vais partir en collection, je vais finir là dessous des maillots de bain, il me manque une trentaine de frags, je vais gratter quelques fragments avant d'aller la finir dans un futur temps. Le super carnaval que je n'ai pas discuté la semaine dernière, attendez, je n'ai pas fait une vidéo. Vous pouvez le voir, les chances de tirage sont cumulables. C'est simple, vous vous attendez mercredi, vous vous attendez avec une chose qui vous intéresse dans le plateau. et vous balancez tous vos tirages. Pourquoi ? Pendant que en faisant ça, vous allez avoir le plus de chances d'obtenir vos récompenses. Exemple, je suis en mode, il me faut des manières de commande, un maximum, je suis genre prix tout plait, c'est ça, mercredi, j'attends qu'il y ait les fragments de bannière à l'intérieur et je balance l'intégralité de mes tirages. En faisant ça, vous allez avoir plus de chances d'obtenir des fragments de bannière et d'en avoir le plus possible. Pour vous donner un exemple, moi en général, j'attends toujours d'avoir les charmes d'affinage 3 et je me fais entre 15 et 20 charmes d'affinage 3, ce qui est vraiment rentable au final parce que c'est des charmes qui nous sont offerts pour économiser vos chances de tirage et dépenser les égards. Pour le payer tout au niveau de la dépense, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est le grand pack optionnel de talisman qui est vraiment à un prix bradé. Franchement, si vous pouvez le prendre à chaque fois qu'il pop, prenez-le. Je ne sais pas s'il y a les clés. Non. Donc, un jour sur deux, vous avez le grand pack optionnel et l'autre jour, un jour sur deux, vous avez les clés de cave qui sont ici. Vous ne trouverez pas mon cher ailleurs. La petite boutique qui est exclusivement farmable pour les pay-to-win. Alors, concrètement, à l'intérieur, ce qui est intéressant, le pack optionnel de Nidochiwa, imaginons que si vous voulez avoir un petit Madara GGS SB, vous pouvez y aller. Sinon, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Là non plus. Là, il y a... Vous n'avez pas vu les grands packs optionnels de talisman. Pourquoi pas. Le pack optionnel de parchemin qui vous permet d'augmenter le système pay-to-win. Donc, à l'intérieur, franchement, il faut prendre les éclats de parchemin secret. Et enfin, les packs de clés de chance. Il faut savoir qu'au niveau des coupons et au niveau de la dépense, c'est le meilleur pack existable parce que c'est en français. Enfin, qui existe pour acheter des clés de cave. Moi, je serais vous. S'il y a vraiment une dépense à faire, c'est vraiment sur les grands packs optionnels de talisman parce que c'est long. On le sait tous. et que franchement, le reste, les clés, on en a suffisamment en évente. À la limite, les packs optionnels dans le parchemin. Non, le reste aux efforts complets. L'appel aux missions. L'appel aux missions. Le principe est simple. Vous allez sur une map, peu importe laquelle, et vous verrez qu'il y a des marchands de missions absolument partout. vous cliquez dessus, vous récupérez des missions, vous faites les missions qui vous permettent d'avoir des points. Sachez que si vous accomplissez les missions qui vous sont envoyées par un ami, vous avez 5 points de score plus un pack de missions. Le pack de missions, il contient 10 points plus, je ne sais pas si on me l'a ouvert, fucking, on me l'a ouvert. non, je ne le vois pas. On me l'a ouvert. Donc, le pack de missions, il contient 10 points plus une récompense, ce qui veut dire qu'en accomplissant l'émission que vous envoyez vos amis, vous multipliez par 3, c'est une récompense que vous pourrez récupérer à l'intérieur. Petite astuce, créez un reroll, connectez un reroll, allez lui chercher l'émission et vous, vous les envoyez, comme ça, vous pouvez trier, vous êtes sûr à 100% d'avoir vos émissions journalières. La boutique, concrètement, s'il y a vraiment un ninja que vous pouvez éventuellement aller chercher, c'est le Madao Chiwa GGS. Il est utile uniquement lorsqu'il est skin break parce qu'il est complètement broken, il est vraiment du shield à gogo, il dodge, il y a sa poursuite, elle passe à travers les immunités et pose les animaux derrière, franchement, il est vraiment très très fort, à condition qu'il soit 4 étoiles. Donc, si vous voulez aller le chercher, c'est vraiment dans l'optique de le monter 4 étoiles et ensuite d'aller au shield break. Sinon, aucun intérêt. Le reste, des ninjas complètement aux F. Si le ninja ne vous intéresse pas, vous partez sur les récompenses. Dans un premier temps, vous prenez le petit pack optionnel d'affinage, ensuite, vous prenez les parchemins d'invocation. Voilà, personnellement, je vais partir sur les petits packs optionnels d'affinage et sur les parchemins d'invocation. La roue dérobage, la roue, elle est complètement éclatée, à moins que vous êtes gros pay to win, que vous voyez des packs de réceptacles de bijoux pour éventuellement pour éventuellement le futur Obito Juby skill break qui nous counter le petit cipé. Donc, il va changer la méta pour les gros pay to win. À la limite, le seul intérêt de cet event-ci, c'est celui-là. Sinon, franchement, ce n'est pas pour retirer les 500, mais zappé complet, complètement éclaté. Lors des events de glyph, principe et simple, vous dépensez 50 clés de cave dans la cave, vous obtenez une chance de tirage. Dans les chances de tirage, vous avez la possibilité d'obtenir une essence gold. Sachez que tous les 21 tirages, vous êtes sûr à 100% d'obtenir une essence gold, ce qui est l'équivalent de 1050 clés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Oui, il arrive que par moment, que vous ayez un peu de chance, beaucoup de chance, c'est que vous, au bout du 5ème tirage, vous obtenez une essence gold. Ça ne veut pas dire qu'au bout du 21ème tirage, que vous n'aurez pas une essence gold. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 1050 tirages, vous avez au minimum une essence gold. Si vous en obtenez une au bout du 5ème, une autre au bout du 10ème, puis une autre au bout du 21ème, ça ne choquera personne parce que c'est pas grave même si vous êtes un peu de gros châteux. Je pense que ça doit faire longtemps que je parle là, donc je vais essayer d'abréger au maximum. Oh putain, il est en cours d'exécution. Il m'arrête tout de même. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il bug. Bref, je vais abréger. Est-ce que j'en étais ? Aidez-moi. Bref, je vais recommencer pédébile. 7 à 26, grosso modo, vous pouvez dépenser vos clés de cave par tranche de 1050. Pourquoi ? Parce que le surplus de vos clés de cave pourront vous aider dans un futur proche d'obtenir une essence gold supplémentaire. Exemple, à la fin de mercredi, vous avez un total de 1800 clés. Ne dépensez pas les 1800. Dépensez 1050 clés et 750 restantes vont vous permettre lors du prochain event d'aller chercher les 2100 tirages et donc les 200 gold. Vraiment, s'il vous plaît, tirez pas à tranche de 1050. Ne faites pas plus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien au moins. Alors, si vous avez les 50 clés, non, 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 Gardez vos clés de cave, économisez-les et dépensez 1050 là-dessus. Avant, le supplément de dépense talisman. Lui, c'est pareil. Vous voyez, vous avez des paliers. Donc, ne faites pas les oives à tirer 750 ou du 300 ou du 100. Non ! Non ! Arrêtez-vous les paliers. Ça vous permet d'avoir des sacs de talisman. Les sacs de talisman que vous gagnez, vous les gardez. parce que dans un, deux, trois mois, parce que Edo est un jeu qui se joue sur le long terme, ça vous permettra ensuite d'aller tâter des paliers supplémentaires. Donc, ne faites pas les animaux, arrêtez-vous un palier. Bref, arrêtez-vous à n'importe quel palier, quoi que l'advienne, vous êtes gagnant. La boutique de Konoha, excellent event pour faire ses cours parce que vous avez absolument tout à l'intérieur. vous êtes en galère sur les skill breaks, non, pas celui-là, vous avez les packs de tests optionnels. Vous êtes nouveau serveur, pay to win, vous voulez monter le plus grand possible, autrement, ou beaucoup, on ne sait jamais, sur les personnes. Vous avez des trucs qui vont beaucoup. N'achetez pas les petits packs de talisman parce que ça coûte trop cher pour 1 000. Si vraiment, vous voulez dépenser, il y a vraiment dans les events, il y a des grands packs optionnels. Par exemple, dans le truc des drapeaux, c'est dans les bannières de groupe, vous avez la possibilité d'acheter des grands packs optionnels de talisman. Vraiment, si vous voulez des sacs de talisman, achetez plutôt des grands packs optionnels de talisman que ces packs bouseux. là, parce que là, ça coûte trop cher. Oubliez. Ce pack-ci, vous l'oubliez direct. Les boulets de culture, on ne sait jamais. Vous n'avez toujours pas de tenté de niveau 8 qui, quand même, le gain de 20% au niveau du taux crit, c'est à prendre. Vous les prenez. Les sous, on s'en bat les couilles. Invocation, on s'en bat les couilles. Les potions de pratique, honnêtement, attendez un offre spécial, journalière. Pourquoi ? Parce que déjà, les potions sont au même prix. Celui-ci. Mais en plus, vous avez la possibilité d'avoir des coupons de réduction qui vous chutent le prix des potions de pratique. Donc vraiment, si vraiment, vous devez prendre des potions de pratique, attendez tous les mois, tous les 5-6 semaines, il sort un offre spécial journalière et achetez vos potions de pratique intérieure. N'achetez jamais les packs, comme ça. Achetez les 2 minutes d'un coup qui sont dans l'offre spéciale. Ils sont en fait en gros à 16 000 coupons. Vous gagnez un total de 2 000 coupons. Pour un joueur qui prend uniquement les cartes mensuelles, c'est quand même une semaine. Pour un joueur free-to-play, 100% free-to-play, c'est quand même 2 semaines de farm. Attendez, plutôt un offre spécial. Bourse de chance d'affinage, OSEF complet, ce pack-là, OSEF complet, parce que vous payez les agents de test et les agents de protecteur. Soyons honnêtes, en général, on a soit besoin des agents de test, soit besoin des agents de protecteur. Du coup, le plus bon, c'est celui-ci. Payne, ensemble à les coûts. Les clés de cave, comme je vous l'ai dit, achetez plutôt les matchs dans le super carnaval, parce que si vous en achetez, c'est vraiment que vous êtes gros pay-to-win. OSEF complet. Enfin, ici, la chose la plus intéressante, c'est les packs optionnels de support. Pourquoi ? Parce que vous pouvez acheter des fragments de bannière. Le prix a été baissé. Tous les jours, sachez que la boutique, elle s'actualise à 5 heures du matin. Donc, vous pouvez vous faire cette semaine un total de 7 bannières de commandes. Et vraiment, vous êtes énervé. Vous voulez augmenter à mort votre compatibilité. Achetez 5, 6 bannières de commandes et le reste, vous partez d'un dernier prix en pratique. Voyez-moi, vous allez exposer votre compatibilité. Au niveau des ninjas, rien de ouf. Vraiment, OSEF complet. Ça ne sert à rien que je ne sais pas si vous ne l'avez toujours pas. Je vais lâcher des petits coupons, mais je crois qu'il est cher. Je crois qu'il est cher. On va voir ça. Ouais, non, il est... Quoi que... Ouais, non, il est plus cher que la normale de pas grand-chose, mais il est tout de même plus cher. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les mains de dépenses journalières. Bon, écoute-moi bien, frérot. Si tu es un pay-to-win, si tu es un pay-to-win, utilise ton cerveau. Dépense par palier. Ne va pas dépenser 5 000, machin. Et puis, et puis, pourquoi tu veux dépenser ? Mais tu as vu la semaine commune ? Mais c'est de la merde ! Mais ne dépense pas, ça me met les couilles ! Franchement, ça me met les couilles. Le test d'effort, bref, en mode, je me met les couilles, vous les faites, ça vous donne des récompenses. Alors, nous allons nous retrouver, pour terminer la vidéo, on va parler du nouveau truc qui est apparu, c'est la mise à jour de certains ninjas. Bon, ce n'est pas grand-chose, c'est un début, c'est un début, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir des équilibrages. Grosso modo, ces mises à jour-là auraient dû arriver lors de la 7.0, mais visiblement, ils ne veulent pas nous donner la 7.0, alors ils nous balancent des trucs comme ça. Le Sasori, c'est un poison qui ne se dissipe pas à l'image d'Indra. Franchement, c'est cool, mais c'est juste cool. Il ne faut pas chercher plus loin, sinon ça me bat les couilles. Le Sasuke Ronin s'en bat littéralement les couilles. Ashura, Ashura qui fait un gros up, malheureusement, il est buggé, ne vous inquiétez pas, le bug est remonté, il sera sûrement corrigé lors de la prochaine mise à jour. Qu'est-ce qui change avec Ashura ? C'est vraiment ça, le fait qu'il puisse déjà de 1 augmenter à tout le monde, il a les chances de poursuite de 1 à chaque tour. Donc T1, tout le monde a le choix de balancer une poursuite. Au tour 2, ils ont deux chances de pouvoir balancer les poursuites, c'est complètement craqué. Le Ninja obtient une immunité parfaite. Au niveau 2, ça veut dire que même si vous balancez un Ibiki dessus, le Ninja, il s'en met les couilles, il vous pisse dessus. Moi, je joue, moi, je joue, moi, je m'en mets les couilles. Mais non, il est cassé, il est... D'après les joueurs, moi, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas, mais d'après mes retours, le Ninja, il reçoit tous les effets indésirables. Je pense que ça va peut-être bouger. Le Ikimono, on s'en bat les couilles, le sabre nocturne, ça, je ne sais pas tout ce que c'est. Le coup de rafale, et puis je ne joue pas bien une fois, il faudrait que je regarde. sanglots, le sanglots qui perd de ouf. Oh là là, je crois que ce Ninja dépense 10 points de chakra. Oh là là, c'est un mot qui est inutile. Avant, main P1, on pouvait jouer avec 100 points de chakra, il cassait les culs. Là, maintenant, ils ont nerfé le main pouleur. Genre, c'est rigolo, c'est qu'on va nerfer un main. Putain, mais tu as soin. Bon, normalement, moi, c'est fait pour les améliorer, c'est pas pour les nerfer. Le croc bleu, oui, c'est qu'il rajoute une unité aux effets d'erreur jusqu'à la fin du tour, sachant que maintenant, il peut passer à travers tout, ça me les couille. Franchement, on s'en fiche. Et là, main V1, ouais, ok, cool, mais personne ne joue V1, parce que jouer V1, ça veut dire jouer clone. Là, main V1 est fragile, tu te prends un coup de 6p, tu te fais one shot. En plus, c'est une balance 3 mains, on ne balance même pas tous les mains. On verra, on aura le reste sûrement la semaine prochaine. Bon, les gens, je vous love, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, des bisous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada